Musique Hey guys, bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je deviens vegan pendant 24 heures Musique Pour le petit déjeuner j'ai décidé de partir sur des pancakes accompagnés de fruits et également d'un smoothie Si vous voulez reproduire cette recette je vous mettrai mes inspirations ainsi que les grammages en barre d'infos Il suffit simplement de mélanger les ingrédients liquides ensemble et les ingrédients solides ensemble puis d'incorporer les ingrédients liquides aux ingrédients solides et de mélanger le tout Musique Pour accompagner les pancakes j'ai décidé de partir sur un smoothie fraise banane Musique On va goûter Musique Franchement c'est hyper hyper bon et moi je mettrai un un 8 sur 10 Pour le repas du midi j'ai décidé de faire une escalope de fromage avec des croquettes de pommes de terre accompagnées de légumes J'ai donc lavé, coupé et cuit mes légumes la veille pour les avoir à disposition le lendemain Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique Ensuite il suffit juste de rajouter de l'ail, un oignon, des poireaux et les différents légumes progressivement C'est en ajoutant les champignons que je me suis rendu compte que ma poêle était beaucoup trop petite donc j'ai transvasé tous les légumes dans une autre casserole Musique Pour assaisonner mes légumes, j'ai rajouté du curry, un peu de paprika, un bouillon de légumes mais vous pouvez vraiment ajouter les assaisonnements de votre choix Musique Ensuite j'ai rajouté un verre d'eau et j'ai laissé mijoter à feu doux Musique Maintenant que nos légumes sont cuits, on va pouvoir passer à l'assemblage de nos croquettes Il suffit simplement de prendre des pommes de terre qui ont été cuites au préalable et de les réduire en purée et ensuite d'y ajouter un peu de maïzena, un peu de farine, du sel et des herbes de Provence Musique L'objectif ça va vraiment être d'obtenir une sorte de pâte Musique Une fois la pâte obtenue, je viens remplir mes pommes de terre avec les légumes Musique Je viens vraiment former des sortes de boules pour bien rendre le tout homogène Musique C'est très moche comme ça mais honnêtement c'est très très bon Je ne l'ai pas montré mais j'ai décidé de paner mes croquettes en y ajoutant des flocons d'avoine Musique J'ai accompagné mes pommes de terre d'escalope au fromage Musique Musique C'est vraiment hyper bon Musique Et le fait d'avoir acheté des flocons d'avoine Ca va vraiment quand même rajouter le croquant Franchement, c'est validé Je mets un 10 Pour le goûter, on va préparer un cake au citron Et là c'est très simple, il suffit juste de mélanger tous les ingrédients ensemble Musique 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 Dans la recette, il était précisé qu'il fallait J'ai emballé le cake dans du film plastique Et le laissé reposer toute la nuit Donc c'est ce que j'ai fait J'ai préparé mon cake la veille Et je l'ai emballé dans du film plastique Une fois cuisson terminée Et puis je l'ai laissé reposer toute la nuit Le lendemain, je me suis attaquée au glaçage Donc j'ai mélangé du jus de citron Avec du sucre glace Et honnêtement, c'était vraiment un carnage Mais je vous laisse quand même essayer Musique Sous-titrage ST' 501 Je n'ai pas filmé la dégustation Mais c'était vraiment super bon Même si je pense que j'ai mis un peu trop de sucre Dans le glaçage Honnêtement, ça avait une texture assez fluffy Et c'était vraiment hyper léger Donc je recommande Musique Pour ce quatrième et dernier plat J'ai décidé de faire une sorte de dalle de lentilles De curry Accompagnée de riz Pour ce faire, j'ai juste réchauffé les légumes Que j'avais préparé pour une précédente recette Avec de la crème de soja Musique J'ai accompagné le tout Avec ce mélange de lentilles Honnêtement, en voyant le paquet de lentilles De prime abord J'avais un peu peur au niveau du goût Mais c'était vraiment excellent Je recommande J'étais en train de monter cette vidéo Quand je me suis dit Quitte de la autre eau Je ne vous ai pas donné ma conclusion Sur le mode de vie vegan Et je me devais de la faire Déjà tout d'abord J'étais assez étonnée Quand j'ai été faire mes courses De me rendre compte Qu'il n'y avait pas beaucoup de choix Et que ces personnes Qui ont ce mode de vie là Tous les jours Doivent sûrement galérer Pour trouver des alternatives A de la viande Ce que je trouve Qui n'est pas normal Maintenant c'est vrai Que c'est déjà une bonne chose Que ça commence à se démocratiser Et qu'il commence à y avoir Un peu de choix Dans les supermarchés Mais vraiment Quand je suis arrivée Je me suis rendue compte Que pour les substituts Que ce soit de lait Ou que ce soit des substituts de viande Il n'y en avait vraiment quasi pas Donc ça J'ai trouvé ça vraiment assez choquant Maintenant Par rapport à l'alimentation En tant que telle J'avais quand même quelques a priori Parce que moi Je ne suis pas du tout vegan A la base Et j'ai vraiment voulu tester Pour voir Pendant une journée Qu'est-ce que ça pourrait donner Et au final J'ai été vraiment agréablement surprise Parce que j'ai mangé des plats Qui étaient bons Qui m'ont rassasiée Maintenant Est-ce que je vais devenir vegan Au quotidien ? Non Par contre Je me vois quand même Manger vegan De temps en temps Si l'occasion se présente J'aurais plus C'est a priori De me dire Ah c'est vegan C'est bizarre Non Je sais plus ou moins A quoi m'en tenir Après Tous les plats sont différents Mais je sais que Manger vegan Ce n'est pas forcément mauvais Que c'est même bon Et que Voilà Tout le monde pourrait en manger Que ce soit de temps en temps Malgré le fait Qu'on ne soit pas forcément Vegan à la base En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si elle vous a plu N'hésitez pas A mettre un pouce bleu Et également A me donner votre avis En commentaire Et si vous décidez De reproduire les différentes recettes N'oubliez pas De me tagger sur Instagram Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Et à la semaine prochaine N'oubliez pas De vous abonner D'activer la petite cloche De notification Et on se retrouve Dimanche prochain A 16h Bye